Sous-titrage ST' 501 Il n'y a pas beaucoup de villes qui peuvent se vanter d'avoir plus qu'une institution qui fait du dôme. À Montréal, on a l'avantage d'avoir la Société des arts technologiques, le Planétarium de Montréal, puis maintenant l'ONF qui emboîte le pas pour produire localement des projets pour dôme, pour écrans dôme. Et à différents niveaux, puis de différentes façons, ces trois institutions-là ont vraiment le désir de pousser le médium plus loin, ont le désir d'expérimenter aussi ce qui peut se faire autant au niveau du CGI qu'au niveau des tournages réels. Et Montréal est en train de se positionner de façon assez innovatrice dans l'univers des dômes. Faire un récit qui se déploie sur une surface de 60 pieds de diamètre avec une circonférence de 360 degrés, un cinéma sphérique ou hémisphérique, si vous voulez, où l'action se situe principalement au-dessus de nos têtes. Comment raconter cette histoire-là? Alors ça, c'est une découverte que nous avons à faire en cours de route. Comment est-ce qu'on peut traiter cet hémisphère comme une toile? Comment est-ce qu'on peut explorer la possibilité de créer de nouvelles images inédites, créer une expérience d'immersion inédite, tout en racontant une histoire? Cette idée-là que, bon, on peut imaginer un récit, l'écrire et se dire, bon, bien, on trouve les outils pour raconter et porter ce récit-là à l'écran, ce qui est la norme et ce qui est tout à fait correct et intéressant. Mais on peut aussi se dire, bon, bien, je ne suis pas sûr exactement où ça va mon récit, mais en expérimentant avec les technologies, avec les matériaux, avec la lumière, avec la couleur, avec les textures, avec des notions de récits qui peuvent provenir de mythes ou d'idées peut-être plus vagues et plus métaphoriques, pour rien dire, bien, il ressort de ça des créations qui sont, à mon avis, organiques et qui sont un petit peu la marque de commerce, si on peut passer l'expression, de ce qui s'est fait à l'ONF depuis, ma foi, presque 75 ans passés. Et la technologie qui est en cours de développement, ça nous permet, du côté de la création, de pouvoir se dire, ah, bien, faisons évoluer notre histoire de telle façon, parce que la technologie, qu'elle soit une caméra ou qu'elle soit un processus de post-production, nous permet de faire évoluer l'histoire d'une manière ou de l'autre. Et, de l'autre côté, la technologie aussi, regardant le projet qu'on est en train de faire, se dit elle-même, bien, nous pourrions modifier également certains aspects de notre technologie pour être capable de favoriser l'évolution de la création. Donc, un cheminement parallèle entre technologie et création qui permet d'arriver à des résultats fascinants. C'est un beau plaisir, un beau cadeau de travailler sur quelque chose de très artistique avec la signature de l'ONF. La seule contrainte, en fait, c'est qu'il y a une raison pour que le projet soit projeté dans un planétarium. Donc, il fallait quand même qu'il y ait une teneur scientifique. Le point de départ de ce projet-là, dans le sens que c'est une coproduction avec la Ville de Montréal, je devais quand même partir d'un point de départ d'un sujet astronomique. Et j'ai choisi de parler des ondes. Ça a travaillé depuis longtemps. Il y avait un livre de l'auteur Vasseur qui expérimentait beaucoup les phénomènes de vibration à partir d'eau, à partir de sable. Ses figures très géométriques l'habitaient beaucoup. Ça a été vraiment la graine qui a fait germer ce projet-là. Quand j'étais jeune garçon, il y a deux films qui m'ont vraiment bouleversé et qui ont probablement été les films qui ont contribué au fait que je devienne cinéaste. Cinéaste, Powers of Ten, du couple Eames. Dans le message de ce film, il y a l'humain se trouve à tel endroit entre l'infiniment grand, ce qu'on sait en 1968 de l'infiniment grand, et « L'infiniment petit » dans l'autre sens. Un autre film que j'ai dû voir peu de temps après, en 1968, puisqu'il est sorti en 1968, j'ai dû le voir à l'école, peut-être en 1969, c'était « Pas de deux » de Norman McLaren. Et curieusement, ce sont deux films qui ont formellement eu probablement la plus grande affluence sur l'ensemble des films que j'ai faits d'une façon ou d'une autre. On a, en laboratoire ici à l'ONF, travaillé à rendre visibles des ondes, des vibrations qu'on ne verrait pas normalement. Comment les ondes prennent forme de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, en passant par le milieu, la vie. Et, belle coïncidence, on a appris, une fois que tout ça était en branle, que le thème du planétarium et d'Espace pour la vie cette année-là, c'était « Célébrer le vivant ». Donc, on était vraiment pile-poil dans le sujet qui nous habitait, finalement. Sous-titrage ST' 501